Pas l'été prochain, mais l'autre été après. Je veux le faire au Centre Vidéotron, au Centre Bell. Puis on a décidé, grâce à Québec, c'est clair qu'on va faire une petite tournée de sous-écoute l'été prochain. Ça va juste être drôle. Je pense que ça va faire un événement de fun. Ça va vraiment me marquer sous-écoute. Ouais, putain, ouais ! Let's go 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 ! Sous-titrage ST' 501 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 Mais tu sais, le show que tu as animé avec... Testostérone? Non, non, non. Tu sais, tu as animé un show dans une série. Moi, je faisais un show de réalité virtuelle avec Fallu, Michel Desrochers, puis Richardson. Mais toi, tu as animé un show... Ah, l'affaire des Français, le festival. Oui, comment ça s'appelait? Exclam, c'est ça? Oui, Exclam. Bien, on a fait un show de réalité virtuelle. On avait des casques, on faisait des jeux. Puis il y avait un jeu, entre autres, c'est qu'il fallait qu'on était dans un regroupement de gratiel. Il fallait se promener à travers de gratiel. Mais Fallu, il y a le vertige dans la vie. Moi aussi, mais Fallu, c'était à un niveau exagéré. Puis il était sur scène avec son casque, techniquement en mode vertige, parce qu'il planait très haut. Et c'était un chef de... Ah! Il y avait la chienne, il était seul sur le bord de brailler. Puis c'est pas l'anecdote du siècle. Bouuuu! Mais moi, en passant, pour revenir... C'est pas l'anecdote. C'est vérité. Mais là, ça, je faisais juste nourrir la conversation. On charge. Mais pour revenir à la pointe sur réalité virtuelle, moi, je connaissais une fille dans le temps qui disait... Elle, elle me parlait de son chum, il aimait la pointe, puis elle disait... Ça, c'est comme s'il me trompait, puis j'étais comme... C'est zéro comme s'il me trompait. Non, 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 non. Ça n'a aucun rapport. Puis après, je l'ai fait avec le VR, puis j'ai fait... OK, je comprends. À un point, à un point. Ça, ça... Mais c'était pas trompé, mais tu sens comme si tu trompais. Ah, moi, je... Ah, oui? Oui, mais moi, c'était ça le feeling que j'avais. C'est peut-être parce que j'avais les lunettes, puis quelqu'un me souçait. Oui! Peut-être! Peut-être! C'est peut-être ça! Peut-être ça! C'est peut-être ça! Peut-être! J'avais les lunettes, puis je faisais... Chut, 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 chut! À bord! Quand elle disait, t'as un beau pénis, je faisais... J'ai un vagin, il était un monsieur! Dis-toi un mot, t'es un petit dénon! Quand tu fais la mot, tu parles comme ça! Oui, oui! Bien, moi, c'est ça que je veux. J'aime ça. Oui. D'ailleurs, j'aimerais ça... Les gars, vous n'avez pas complimenté ma robe, d'ailleurs. T'as une très belle robe. Très belle robe. Merci, c'est des bouquets de queue. Ah! Ben oui! Ah, tabarnak! Maintenant que tu le dis! Pardonne-moi, ben oui! Wow! Chris, on avait même... Je suis parlu! C'est décevant. C'est bon, hein? Tu vois qu'on n'est pas... Ah, ouais! C'est extraordinaire! C'est magnifique! C'est magnifique! Wow! C'est magnifique! Tu vois, c'est qui qui regarde tes boules, qui qui regarde pas tes boules. Exactement! C'est quelqu'un qui fait, « Hey, Chris, la belle queue! » Ah! Est-ce qu'ils sont toutes... Y a-t-il une alternance circoncie, pas circoncie? Attends, il y en a plein d'autres. Non, ils sont toutes circoncises. Parce que ça fait moins belle à imprimer quand il y a un amas de peau. Mais je pense, on sait même pas, vu que ils sont bandés. Fait que même une graine, pas... Tu sais, j'ai jamais eu une graine pas circoncise. Il y a pas de frisé en dessous, là. Tu sais, on le verrait qu'elle est décapsulée. Quand t'es bandé, pis t'es pas circoncis, t'as un petit col roulé, un peu douce, là. Mais on le sent. Là, c'est peut-être parce que j'ai trop des grosses balles, là, pis ça éteint la peau. Possible. T'as acheté ça où? C'est une fille qui m'a fait ça, Wilfée. Wilfée Création, ça s'appelle... Tu lui as demandé ou elle t'a dit « J'ai de quoi pour toi? » Non, c'était mon cadeau de fête. Wow! J'aurais tellement aimé ça que tu demandes ça. Ben, je pourrais. Ça serait mon genre. Mais Wilfée, c'est son prénom? Non, c'est le nom de sa compagnie. OK. Wilfée. Parce que je trouve que c'est un prénom audacieux pour une femme. Oui, moi aussi, je trouve ça Wilfée. Même pour un homme, Wilfée. Wilfée, en général, c'est audacieux. C'est pour un chat ou pour un chien. Mais pour une femme, tout ça. Ben, on est quand même proche de Wilfred. Wilfred, oui. Ce qui n'est pas une bonne affaire. Oui, je trouve ça joli. Moi, j'aime ça Wilfred. C'est dit. Oui. Tu viens de choquer beaucoup de bourgeois. Y'a-tu beaucoup de bourgeois qui s'appelaient Wilfred ou qui s'appellent Wilfred? Non, ben, je ne sais pas. Ben, Wilfred Laurier, non? Ben, non, mais le problème, ce n'est pas son prénom, c'est sa musique. Oh! Ah, Wilfred, le bout de ciel en chien. Toi, là, ça ne te dérange pas de mettre des gros noms à dos. Toi, là, il y a beau année, je le respecte, mais Wilfred, il y a de chier. Mais si... C'est pas vrai, je l'aime, là. Mais si Wilfred meurt vraiment bientôt, ça va comme être une corrélation qu'à chaque fois que tu blesses quelqu'un, il meurt peu de temps. Imagine, tu as ce pouvoir-là. Ça serait extraordinaire. Comment tu l'utiliserais? Thomas Levaque. Moi, je meurs dans un accident de char. Toi, comment tu penses que tu vas mourir? Accident de char, c'est sûr. Ah, pas vrai? Accident de char. Moi, je pense qu'il va te faire assassiner par Phil Bond. C'est possible. C'est possible. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. Il y a des bonnes chances. On a le droit d'en parler. Comment tu vas? Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé suite à tout? Non, mais il faut meubler du temps. Non, non, non. Mais y a-tu... Ça va-tu? J'aime que tu faisais comme si tu regardais s'il y avait un régisseur qui faisait... Éthique! Éthique! Parle de ça! Il faut rallonger. On va en pause dans 20 minutes, là. Je vais très bien. Oui? Oui, je vais très, très bien. Oui. Mais tu vas mourir d'un accident de char. Oui, mais... Accident de char, c'est toi qui chauffe ou tu es passager? C'est sûr que c'est moi qui chauffe. Je suis vraiment pas bon et sur mon char, il y a un truc qui fait bip, bip, bip quand tu approches d'un char et il commence à avoir de la misère. OK. Le truc fait comme bip, 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 bip. Oui. Il l'a trop fait récemment. Il l'a trop fait. Mais tu seras pas seul à mourir. Je vais sûrement tuer plein de monde avec moi. Tu sais, quand on parlait tantôt de plugger son exhaust dans sa fenêtre. Tu pourrais faire ça. C'est mieux. C'est mieux. Ce serait ordinaire. La raison pour mon suicide, j'ai peur de tuer quelqu'un enchant. Puis en plus, en plus, il n'y a pas de garage. Ah! Ça serait long. Fait que c'est sûr de faire ça dehors. Dans la cuisine, c'est ordinaire. Il faut que tu mettes du duct tape. Mais si, mettons, t'es avec ta blonde, Zoé, sur la banquette arrière, puis les deux, Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui. Je pense, dans la vie, vous connaissez ça. N'importe quoi que vous faites ensemble, si vous êtes les deux à jeun, c'est Steve qui décide. Oui, oui, oui. Sous, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. C'est mieux de même. C'est quand que toi, tu décides? Après combien de drink? Dès qu'elle est couché. Fait qu'après 8h30, je suis moi qui décide. Fait que moi, je décide entre 8h30 et 6h le matin. C'est moi. C'est moi le boss de ma maison. 8h30, 6h le matin. Dès que le soleil se lève, je mets ma laisse. Ah, bien. Je mets ma laisse. Je mets ma laisse. Tu deviens le porn préféré à Julien Bernatchez. Yep. On en parlait tantôt. C'était-tu, tu parlais-tu de porn? Oui, on parlait de, à table, pendant qu'on soupait, on parlait de quel genre de porn vous écoutez. Toi, j'entends. Ah. Bien, j'ai réfléchi. Tout ce qui s'appelle. Non, mais, j'en consomme pas tant, mais quand j'en consomme, je pense que c'est plus des trucs, genre, c'est l'amateur, là. Ça? Il n'y a pas de musique cheesy, là. Amateur, OK. Non, mais amateur, dans le sens que, je ne veux pas qu'il y ait comme de la musique et un scénario grotesque. Ah, oui, c'est ça. Fait que, n'importe quoi fait après 77? La musique d'un scénario grotesque? Non, non, mais dans le sens que, mettons, genre, une musique, genre, la scène de section vient. Ça, ça me fait décrocher. Parce que tu sonnais, tu sais, comme les annonces de la bière de Sackis, tu sais, qu'il y avait un vieux monsieur distingué qui était comme, moi, je ne bois pas de la bière souvent, mais quand j'en bois, je bois de la de Sackis. Toi, tu ne consommes pas beaucoup de porn, mais quand tu en consommes, tu veux de la qualité. Ben non, en fait, techniquement, c'est qu'est-ce qui est de la qualité, dans le sens que, si c'est amateur et un peu plus raw, un peu plus real, c'est-tu de la qualité? Moi, c'est pour moi de la qualité, mais ça ne veut pas dire techniquement de la qualité. Toi, tu veux, mais tu veux de l'amateur que du vrai monde. Ben, du vrai monde. Ben, ou que ça a l'air vrai. Ils le savent-tu qu'ils sont filmés? T'as-tu caché des caméras? T'as-tu loué un Airbnb à quelque part? Des gars me regardent. Je ne regarde pas de la porn souvent, mais il n'est pas tout le temps loué. Mais quand il est loué... Ils ont écrit le contrat, ils l'ont lu, c'est écrit. Moi, à ce temps, ça m'a pris longtemps. Moi, je trippais sur Airbnb, mais à ce temps, quand je vais dans Airbnb, aussitôt que je vais aux toilettes, je check, tous les switches de lumière, les prises de courant, je ne veux pas, je ne pense pas que je suis le genre de personne que tu as le goût de te crosser en la regardant chier. Parle pour toi. Parle pour toi. Parle pour toi. C'est vrai. Est-ce que vous avez le temps de vous crosser en regardant Mike? Pas tant, hein? Pas tant. Pas tant pour plus que je pensais. Qu'est-ce qui est triste, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont applaudi, mais mettons 10%, mais ça veut dire qu'il y a plus que 1000 personnes. C'est beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y a de l'argent à faire. Mais oui, il m'en est plus. C'est pourquoi on est fait. Tabarnak, je vais briser Patreon. Oui. Tu peux clencher les armados, je suis sûr. À 50 piastres par mois. Mettons 5 piastres sur ça. 7 piastres, t'as les live. 11 piastres, je chie le matin. Quand Thomas nous a dit c'était quoi sa porn préférée, tout le monde a fait « Ah, ben oui. » Évidemment. Essaye de deviner. Je peux-tu essayer de deviner? C'est tellement évident. OK, attends, attends. Non, non, mais... Non, pas lesbiettes. Non, non, ça va être quelque chose de... Non, mais c'est l'affaire la plus évidente. Ben, des filles qui se masturbent, genre. Non. Moi, je pense que c'est... C'est-tu de la porn de KQ? Non. Le cockle porn? Non, non, non. C'est quoi? C'est deux hommes ou c'est deux... du genre bisexuel? Non. Non? Enquête un peu, on prend un essai, toi, vas-y. Oui, mais quoi? Non. Du pegging? Ah oui, j'imagine ça. C'est pas ça. T'as moi qui se crasse en regardant un monsieur se faire enculer par une madame qui fait ses érogues. Zéro. Mais c'est... Latino porn? Non, mais c'est le fun. Non, mais c'est le fun. Mais c'est le fun. Cara... Du karaoké. Hein? Du karaoke porn. Ça existe. Ça existe pour eux? Oui, oui. C'est un gars, mettons, qui chante. Il y a une dame qui le masturbe et il doit continuer à chanter pendant qu'il se fait masturber par une dame. Ça existe? Non, non, mais ça... Tu naises? Non, je n'y sais pas. Ça existe. Qu'est-ce qu'existe? Ça, c'est un concept de show, la gang. On met ça à TVA? Bien oui, c'est sûr. Après, le chanteur masqué, le chanteur bandé. Pas un haut en bas. C'est extraordinaire. Imagine, il met une tête de mascotte. C'est malade. Mais c'est... Mettons, ça se Google, ça? Oui, ça se Google, ça. Je pense qu'en 2023, n'importe quel mot qui existe dans la langue française, si tu écris ce mot-là et que tu écris porn après, ça existe. Moi, je pense, tu pourrais écrire genre slush porn. Je suis sûr, il y a... Ça va être Jean-Thomas qui lèche de la porn. C'est ça, exact. Ça va faire vraiment lubrifier beaucoup les femmes. Et les hommes. Oui, les hommes. Oui, tout le monde. Les hommes, ça lubrifie différemment. Différemment. C'est plus intense. Fait que c'est quoi? Ah oui, OK, on a le punch. Vas-y. 3, 2, 1. De la porn québécoise. OK. J'adore la porn québécoise. Donc, elle est faite ici. Tu, Jean, as des catégues ou Pégas ? J'aime les... Je pense que je préfère Pégas. Je pense. OK. Ma préférée que j'ai montrée à Christine, c'est qu'ils font l'amour sur un bateau sur le Saint-Laurent. OK. C'est une orgie. C'est une orgie sur un bateau sur le Saint-Laurent. Exceptionnelle. Un beau bateau ou un bateau cheap qu'ils ont loué... Celui-là. C'est plus excitant. Ah oui. C'est plus excitant. Puis ils l'ont pas loué à Québec parce que c'est trop cher. Ils sont allés un peu plus loin. Ils sont montés à Montmagny. Ils ont loué un esthé de chaloupe weird. On va fourrer jusqu'à temps qu'on arrive à Lévis. Hé, puis sérieux, on écoutait ça en mangeant notre dessert. OK. Fait que toi, t'as montré ça dans... Oui. Oui, t'as allé chercher du seul. Non, non, c'était fascinant. J'ai été le googler. J'ai cherché québécois faux bateau. OK. Ça a fait une journée plein cul sur le Saint-Laurent. J'étais comme, oui, c'est ça que je veux. Puis, à un moment donné, la fille est comme repliée sur elle-même. C'est impressionnant, pareil. Les jambes, là, dans le front. Puis le gars, il a comme les cheveux longs puis un tatou de drapeau du Québec. Puis il tape sur le vagin, mais genre... C'était-tu... Ça fait ça. C'est-tu un vrai drapeau du Québec ou il l'a mis juste pour le film, genre un faux tatou? Ah, bien, je l'ai pas gratté. Je pense qu'il y a ça depuis longtemps. OK. Oui. Je pense qu'il c'était pour matcher ses rideaux. Oui, oui, avec ça. Puis, c'est-tu comme genre... Il y a-tu comme une musique un peu sketch pour mener à la relation sexuelle? Aucune musique. C'est pour toi, mon chat. Ça sera... C'est amateur. Il y a aucune musique. C'est pour toi, man. J'aimerais tellement ça qu'il y ait du keb, genre... Mon arrière-arrière-grompeur. Oui. Ou le répondeur des collocs. Ça, c'est bon. Il y a rien sur mon répondeur. Il n'a absolument rien sur la cassette. Je dis que c'est à soir. Il fait frais. Moi, j'avais eu un moment donné que j'aimerais ça. Ça serait bon. Ah oui. Je suis vraiment... Je vais m'en t'avoir. M'en t'avoir. M'en t'avoir. M'en t'avoir. Là, je vais avoir l'air d'un gars qui veut juste faire un callback. Dans un podcast, c'est impossible de faire ça. Moi, dans le temps, j'avais... Tu sais, je suis allé en Afghanistan avec la gang de Story Academy l'année de Wilfred. J'avais été en Afghanistan avec Wilfred. Pourquoi ils sont allés là? Parce que les talibans voulaient les tuer. La bouteille de rhum. Non, non. Mais... C'est quoi que tu as recommandé? Du rhum. OK. Oui, oui. Moi, si tu peux amener une bouteille de rhum pour Christine. Merci. sans vider dedans. Merci, Guillaume. Merci. Trois onces, mais tu veux le couper à la fois? Non, non. Oui, non, mais c'est pas que Guillaume a dit. J'ai quand même vidé trois onces. Ça goûte à rien. C'est tellement sucré. Parce que tu sais, tu es vraiment comme l'humoriste que j'aime le plus au monde. Fait que j'essaie vraiment de pogner le diabète. C'est vrai? Pour te ressembler. Merci. Je ne vais pas te mentir, mes prises de sang, ils disent que j'y arrive. Tu vas réaliser ton rêve. Oui! Oui! OK. Chaque fois que tu te masturbes, c'est comme si tu fourrais un handicapé. Tu vas perdre ton pied. Il y a un genre de lien. Ça va loin. Il y a un genre de lien. Pas pas clair, mais il y en a un. Non. Oui, un genre de... Un genre, pas qu'il y en a. T'aurais dû faire un genre de call back de quand tu vas te faire amputer, tu vas pouvoir te masturber en regardant ta jambe. Oui. Oui, meilleur ça. C'est meilleur. C'est pas très bon, ça, par exemple. Non. Mais moi, pour vrai, ce que je vais faire, parce que là, tu vas oublier que tu as fait cette gag-là, mais moi, je vais m'en rappeler et quand tu vas pogner le diabète et que tu vas paniquer un peu, je vais te féliciter. OK, j'aimerais ça. Je vais t'envoyer une boîte de l'horace-corps. Avec écrit « Bienvenue dans le club ». Bravo. Avec une petite affaire qui se met dans le bras. Y a-t-il quand même pas mal de gens qui, à cause que tu as quand même parlé pas mal de ton diabète depuis le début de ta carrière, est-ce que tu es arrivé souvent que des gens développent le diabète et t'appellent pour avoir des conseils? Merci. Y a beaucoup de monde qui m'appelle pour avoir des conseils. Ceci est une grosse bouteille. Oh! Ça va goûter, là. Je suis pas Jean-Tom, moi, Tabarnak. J'ai hâte de te voir tomber. T'as mis tellement de rhum dedans que ta slosh est rendue liquide. C'est juste un jus sucré un peu froid. Un peu tiède, un peu froid. Si tu pouvais amener de la slosh, ça m'aiderait. Et pour vrai, puis Christine, dans ses minutes, si tu pourrais amener mon insuline? Oh là là! Mais tu penses ça où tu fais du diabète? Non, 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 non. Non, c'est juste que... Tu vas en faire. Un jour. Ah oui. Ah oui, j'ai confiance en toute ma famille, en fait, fait que je m'en viens tranquillement. C'est juste que... Non. Mais je fais les... Tu sais, j'ai des ovaires polykystiques, là. Hein? C'est quoi ça? Des kists, des ovaires, des fibromes, des affaires de shit de merde. Bragg? Fait que ça... Oui, Bragg, honestie. Fait que Bragg. Puis ça, c'est une des affaires qui te rend plus... Comme, c'est le diabète? Bien, qui... Non, mais qui... C'est un facteur de risque en plus. Fait que tu sais, les accumulent, les facteurs de risque. Ah non, non, non. Après, moi, je travaille chez les postes... Oh! Ah! Non, j'ai laissé ce gag-là aller. C'est quoi? Mais on dirait que t'affectionnes les facteurs de risque. Euh... Ben, parce que tout ce qui est un facteur de risque est délicieux. C'est délicieux. C'est cool. Oui, c'est ça. Mais c'est comme... Tu sais, toutes les affaires qui sont pas bons pour la santé, ça goûte bon ou c'est le fun à faire. C'est ça. Il y a rien de... qui est bon pour ta santé qui est le fun. Non? Ah oui, c'est un beau message pour la jeunesse. Ah oui, non, non, non. Fuck les médecins, suis ton instinct. Oui, oui. Ça devrait être... C'est un beau t-shirt. Un beau t-shirt. Quand tu vas dans un foyer de personnes âgées, tout le monde en haut de 90 ans, tu fais... C'est un fucking loser. T'es plate! T'es plate! T'es ennuyant! C'est toi que t'es rendu là. Tony Bennett, plate! Tony Bennett, il est mort à quel âge? 96 ans. Il a rien fait. C'est quand même vieux. C'est quand même une carrière assez prolifiée. C'est ça la joke. Oui, non. J'ai essayé de faire du contre... C'est ça la joke. Oh, pauvre janson! Deux autistes ensemble, ça marche pas. Ça connecte pas. T'as-tu fait le test d'autistes? C'est pas... Celui-là, officiel, officiel, mais... Celui sur Internet? J'en ai fait plusieurs sur Internet et via des livres, mais... Puis, il a tout le temps passé. Oui. On the fringe, mais j'ai passé. Mais les tests d'autistes sur Internet... Ah, je sais pas comment j'ai fait... Toi, t'es clairement autiste. Ben, une fois, j'ai fait un test d'autistes, puis le résultat, c'est que c'était... j'étais anorexique. Hein? Je sais pas que je t'ai répondu! Est-ce que c'était autre que je te autiste? Non, je suis pas sûr! C'était-tu chapeauté par un psychiatre? C'était pas clair! Non, non, c'était chapeauté par les deux heures du matin, puis j'ai peur. C'est ça, parce que là... Puis je me dis pas moi le problème, c'est vraiment dans ma tête, quelque chose, mes hormones, puis ben, on me le dit juste... Déjeune, câlisse. C'est ça. Mais moi, j'ai remarqué depuis une couple d'années... C'est tout ça, la conclusion! Déjeune, câlisse! Ah, moi, cette solution-là! Ah, ouais. Ça serait malade si c'était ça qu'ils disaient à tous les autistes. Ouais, déjeune! Mange des blous de loup, espèce de dieu! Ça serait une pub parfaite! Déjeune, câlisse! T'as des parents avec leur fils autiste, puis le docteur fait juste... Ça lui donne une barre-marche. Tranquille! Mange des toasts! Mange des toasts! Et tout! T'es pas toi quand t'as faim, puis le petit bonhomme bleu qui arrive. Déjeune, câlisse! On a eu cette discussion-là, t'es pas autiste, parce que t'as trop de... t'as trop de confiance, puis trop... Tu fixes tout le monde dans les yeux... Je fixe pas mal! Tu fixes dans les yeux trop pour un autiste. Je suis en vrai. Je suis plus psychopathe que autiste. de faire une tuerie dans une école qu'à être bon en maths. Ah ouais! On prend. C'est une bonne analogie. Ouais! Les choses sont ce qu'elles sont, hein! Ah ouais! Au moins... Mais c'est vrai que quand t'es confiant, c'est vrai que tu regardes, tu soutiens le regard beaucoup. C'est quelque chose... Ah ouais! Je pense pas que je suis confiant, je pense que je suis malaisant. C'est plus ça. C'est une bonne conclusion. C'est plus ça. Ben c'est sûr que... J'ai souvenir du premier sous-écoute qu'on a fait ensemble, qu'on est allé à la banquise après pis que t'as fait des malaises avec toutes les clientes. Oui. Mais surtout... Surtout... Surtout une qui avait des gougounes. Moi, je me souviens qu'il y avait une fille qui portait des gougounes et il y avait juste Thomas qui disait tes gougounes sont laides. Mais avant... Avant qu'on commence ça... Moi, moi, je critiquais le linge de quelqu'un. Attends. J'en reviens pas. C'est que... Les gougounes, pas du linge. Premier sous-écoute, Thomas n'a pas bu du tout du podcast. Zéro, zéro, pis il était super drôle. Pis après le podcast, je fais, Chris, tu vois pas? Pis il fait, non, non, je bois. Fait que je fais, hé, mais je te paye un drink. Et j'ai commandé, je pense un vodka et j'ai dit, fais-y un quadruple. Fait que là, il a donné quatre onces ou, tu sais, un simple, pis c'est un onces et demi. Fait que six onces. Pis j'ai dit, donne-y en deux. Fait qu'il a bu, genre, douze onces de vodka en une minute et quart. On s'en va au resto. Oui, oui, c'est ça. Il a bu ça. Fait que là, on arrive là-bas et il est scrap. Je comprends. Scrap, scrap, scrap. Pis il arrêtait pas de regarder. Il parlait des gogones de la fille. Pis la fille, il était pas bien. Pis elle était comme, ben, ouais, non, mais tu sais, tu veux jouer les gogones. Tu peux le décrocher. Pis là, il pointait. Pis t'as moi pis Jean-Thomas, qu'on est quand même connus, t'sais. Pis là, lui, il est connu aussi. Mais t'sais, à l'époque, c'était juste nous autres. Pis t'as notre ami Weird of Sticky qui... Un peu si vous connaissiez pas à l'époque. La première fois que tu me rencontrais. Moi, c'était la première fois que je te rencontrais. Pis c'était pas genre... T'sais, il avait juste fait « Ils sont vraiment laits, tes souliers. » C'était comme Jean-Kramer dans Seinfeld qui fait la job sale de dire genre « Ça, c'est lait. Ça, ça pue. Ça, c'est colon. » C'était ça toute la soirée avant la crise. Pis là, moi pis Mike, on était comme... On n'assume plus rien de tout ça. Pis pour vrai, la première phrase était drôle. Parce que moi, je m'attendais à « C'est lait, ça. » En quoi? Alors, c'est une joke. Mais lui, c'était juste « C'est lait. » Pis là, la fille était comme « Non, on chie, c'est trop de cul. » C'est d'autres des trucs. Qu'est-ce que Mike Ward? Pourquoi acquérir des enfants? C'était... T'sais, il mettait dans le même bateau que lui. Je comprends. Ben, moi, comme la... Tu sais, quand t'as fait ton show au Club Soda, le dernier show que t'as fait là, on a fait comme un party après pis on a traversé au bord à côté. Pis le staff est venu avec nous autres. Pis Thomas faisait une des deux premières parties. Moi, je faisais l'autre. fait qu'on traverse toute l'autre bord. Pis la... la barmaid du Club Soda, un moment donné, j'étais avec la blonde à Thomas dehors. J'étais avec Steph dehors. Pis on jase. Pis je filme une top. Pis là, la serveuse, elle sort, pis elle fait « Tabarnak, d'où tu! » Elle disait « J'en ai vu du monde weird pis fucked up, mais lui, c'était à un autre niveau en calice. » Pis tu savais de qui elle parlait? Je savais exactement de qui elle parlait. Et Steph aussi. Puis Steph, elle l'a regardée pis elle a fait « Mon chum, ça? » Elle a fait « Hé! Tu sors avec ça! » J'ai adoré cette serveuse-là. Je l'ai adorée. J'étais là « Wow, ma chum! » Elle a-tu dit ce qu'il avait fait? Oui, mais je parlais fort dans le bord. T'étais là. Oui, je parlais fort dans le bord. J'avais des opinions. Pis il passait d'une place à l'autre pis il s'en remet pas sa gueule. J'étais moi-même. T'as-tu l'impression que la paternité a un peu adouci ce sans filtre-là? Moi, j'ai plus d'énergie. Mais la notion de sans filtre, de tout ce qui me passe par la tête, est-ce que depuis que t'es papa, est-ce que t'as l'impression que tu fais une petite affaire plus attention ou pas vraiment? J'ai dit oui. Ben, pas vraiment. Juste, j'ai plus d'énergie. Ben, je sors plus parce que j'ai un bébé. T'as-tu peur, par exemple, quand Zoé va être rendu à l'âge d'être à l'école, d'être le petit père weird que les enfants vont parler? Sans commencer. OK. Sans commencer. À la garderie. Les enfants, ils ont peur. Ben oui, je comprends. Sans commencer. Mais Zoé est encore super fier de toi. Ah non, elle est fière de toi. Des fois, non. Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, non. Des fois, oui. Des fois, je vais la chercher à la garderie. Je fais, hey! Ben finalement, on s'en va. T'es arrivée, c'est correct. Oui. Mais moi, je serais quand même que j'aimerais ça être, mettons, là, quand elle va te poser des questions et que tu vas te donner des réponses. Tu sais, mettons, papa, pourquoi il y a des arcs-en-ciel? Ben là, Thomas, il part, hostie. Parce que... Vas-y, explique-moi un moment. Les homosexuels? Il y a des homosexuels? C'est ça qui se passe? Il y a des hommes des homosexuels? Il faut arrêter ça. Chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, quelqu'un peut arriver à... Chaque fois! Voilà. Toi, tu penses que c'est un beau moment, mais... Au bout de l'arc-en-ciel! La vie de quelqu'un est chevillé. Chaque fois qu'il y a un arc-en-ciel, c'est parce que un gay n'a pas pris sa prep. Voilà. Voilà. Voilà, Zoé. Voilà. Pauvre enfant. Pauvre enfant, non. Non. Elle va dire ça aux autres. Le monde va le croire. Ils vont où, les papillons? Mais ça donne quoi, mettons, quand tu es un... Mettons qu'il faut que tu sois un peu autoritaire et fâché. Es-tu crédible dans ce rôle-là? Oui, mais je suis plus grand qu'elle. Ça va. Il y a un peu agressif. Un peu. Je reste un gars avec des yeux qui ne regarde pas à la même place, chauve. Non, mais tes yeux... Tu sais, dans le film «Fais mon tour de jacket », le gars a faim avec un gun qui tire sur le monde. Je ressemble à ça, mais quand je déjeune. Depuis que tu as dit ça, je regarde juste tes yeux pour voir... C'est rarement à la même place. J'avais jamais remarqué... Jamais. Mais... C'est pas faux. Mais voilà. J'ai l'air de quelqu'un qui n'a rien à perdre. Oui. Il n'y a rien à perdre. C'est vrai que c'est exactement ça. Il n'y a rien à perdre. M'en faire du temps, carlisse. J'ai rien à perdre. M'en faire du temps, on va ressortir avec quatre goûnes. Ah oui. Dernière fois, j'ai vu tes yeux de même, il y avait trois larmes en dessous. Oui. Oui. C'est vrai que c'est inquiétant. Oui. Puis si tu es arrivé, mettons que tu es tout seul avec ta fille et qu'elle te demande une histoire, puis qu'est-ce que tu improvises comme histoire à ta fille. Ah oui, c'est bon. Ah oui. OK, je fais une petite musique de nuit. On part. Une musique de nuit? C'est drôle. Steph, elle écoute de la porn en jambe à côté. Moi, j'endors ma fille, parce que c'est ça la dynamique familiale. J'espère que c'est de la porn québécoise. Oui. Le s'entend. Four, moi, Coalisse. Défonce ma scène, Gérard. Mais avant que tu fasses ça, t'écoutes-tu de la porn québécoise ou de la porn régionale québécoise? Des fois, t'as-tu des tripes, genre, ça me prend des filles de la Gaspésie, de la bosse, du Saguenay. J'suis pas précis le même. Toi, n'aime n'importe quel Québécois, tu t'en cales ici. À toutes les fois qu'il est en tournée, il écoute de la porn de la ville dans laquelle il s'en va pour se mettre de l'air. Oui, il veut comprendre. Moi, sur le porn-là, il écrit Sainte-Marie de Bosse. C'est juste des vidéos de party de famille, mais ça dégêne. Mais c'est tout ça, ils ont du fun. Ils se connaissent. Ils savent ce qu'ils aiment. Ben oui, j'ai amené du sucre à Femm, mets-moi les dans le cul! Mais est-ce que t'aimes la... On va revenir à ton histoire à ta fille. Mais est-ce que la porn québécoise que tu consommes, t'as-tu comme un abonnement? Non, 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 malheureusement, j'encourage pas. Fait que toi, il t'encourage pas. Je suis terrible. Le local. C'est terrible. Fait que t'encourages local, mais non pas monétairement. Il achète sa porn québécoise sur Amazon. Le panier bleu, je suis pas à ça, man. Fait que tu t'envoies pas à Pegas? Vous me dites, c'est comme si c'était grave, là. T'es-tu Patreon du sous-écoute? Bien, bien sûr. Parce que... Parce que tu es pas de porn? Ben, lui, il payera si c'est pas moi si tu chies le matin. Si je me mets à chier, il va se désormais. Je suis pas à l'aise. Je sais pas ça, non. Non, je suis pas à l'aise. Bon, on revient à l'histoire Fait qu'on va retourner à l'histoire à ta fille. OK, on revient. T'as vu comment qu'il est encore à jeu, malgré le fait qu'il a pris une couple de shooters pis il est chambranant. Je suis drette, drette, drette. Non, je pense que les gens m'ont eu parce que... J'ai aimé un peu de rhum. Oui. On va le terminer avec de l'eau. C'est l'histoire de Coco le Chat. Coco le Chat n'avait pas beaucoup d'amis. Hé, Jean-Thomas, peux-tu... Oui. Je veux juste que tu sois conscient que tes lancets sont vraiment détachés et que tu te magasines une autre plonge. Ah, ouais. Oui, c'est... Voyons, Yann, tabarnasse. Asti de stool. Oui, c'est ça. Merci, Yann. Moi, je l'apprécie. J'espère qu'il va donner son salaire à un organisme. Ah, Yann. Mais pour ça, si on est en prison, j'espère que tes consens t'es le premier qui se fait pogner. Ah, oui. Ah, c'est roux, ça crâtre, pis il dit au gardien qu'est-ce que... Hé, je vais te mettre un arbre à la maronneur. Tu l'as bien? Ah, oui. Tu l'as bien? C'est exactement... Même si on n'était pas ici, tu avais fait ça. Tu pourrais faire cette imitation-là. Yann, c'est le seul handicapé que je fourrais pas. Ah, 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 ah. Tu manques de quoi? Ah, oh! Hé, Yann, Yann, Yann te mangerait de cul comme tu t'es jamais fait manger de cul. Personne! Personne, oui. Yann, c'est un barista des fesses. Ouais. Ouais. Il fait ça couler serré? Hum, hum. Merci, Yann. Ben, moi, j'apprécie ta délicatesse, Yann. Je trouve ça vraiment gentil. D'ailleurs, c'est vraiment la seule récrimination que j'ai avec les espadrées New Balance. C'est que je trouve que la cire sur les lacets est pas assez adhérente, pis il faut vraiment les lasser comme il faut pour qu'ils se délassent pas du sol. Tu viendras pas à insulter New Balance à Québec. Nope. Nope. Qu'est-ce que je suis dans mon patelin, pis c'est la haine viscérale. Je peux pas croire Yann t'a fait ça. Je t'en veux encore. Ça fait trois minutes. Ça fait trois minutes. Mais oui, mais il a interrompu le podcast pour dire fais attention tout à l'heure. Il va oublier. Shit. Il va tellement boire. C'est pas arrivé au milieu. C'est correct. Le père Yann, c'est Yann qui fait le montage et sous-écoute. L'année passée au Centre-Belle, il m'a appelé, pis il pleurait, pis il disait Jean-Thomas a pleuré, peux-tu l'enlever du vidéo? T'as pleuré? Non, c'est moi qui l'a fucké. Correct. Ouais, non, c'est... Ouais, ça l'est fucké. Ouais, j'ai bu, moi aussi. Correct, correct. Coco le chat. La vraie histoire. Je viens de réaliser ce que je fais avec ma fille quand je veux qu'elle se couche. J'y compte mes angoisses. Hé! Pis elle fait... Ouais. Hein? Ouais, ouais, ouais. J'y compte mes angoisses, pis elle fait... Elle a trois ans? Ouais. Moi, elle va être solide. Mais tes angoisses, sont-tu comme soft? Ou c'est genre... C'est sûr que non. Ben, mettons, papa a de la misère à vendre, c'est sale, pis c'est comme ça que il faut que tu manges. Pis ça, ben, elle fait... Ah, 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 pis là, ben, elle part, pis elle va se coucher. Là, boo! Achetez des billets, galisse! Pas boo! Non! Ah, c'est bon! Ben oui? Oui. J'adore le fait. Mettons que tu parles vraiment de tes bandes de billets, c'est un bijou. Ben, elle trouve ça déprimant. Ça l'ennuie, pis elle va se coucher. Tu y montes-tu tes plantes sales? Non, je pars du là. Ouais, il y a beaucoup de blancs. Il y a beaucoup de points bleus. Oui, il y a beaucoup de points bleus. Il est en barade du soir. C'est ça que je fais avec la fille, ouais. Est-ce que... Toi, t'es-tu le genre de regarder tes points bleus, tes points blancs? Non. OK. Non, 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 parce que je... Non. Ma mère, elle faisait ça pour moi. C'est une des choses... Oui, elle t'appelait. C'est extraordinaire. Je sais pas si j'ai déjà compté ça. Je m'excuse, mais vu que c'est sur le sujet, ça ne sert pas dans la tête. Mais oui, vas-y. Ma mère, c'est touchant en même temps, mais elle me... Quand j'étais en tournée... Quand j'étais en tournée, boue... C'est le boue le moins justifié depuis le début de la soirée. Il parle de sa mère qui est décédée. Oui, c'est ça. Il l'aimait de tout cœur. Oui. Donc, j'hésite à compter l'anecdote, mais je me lance. On t'aime. Ma mère... On m'écoute aussi. Le monde sort comme on aimerait ça le huer, mais on aimait tellement sa mère. Oui, c'est ça. Le respect. On va écouter. Donc, c'est ça. Ma mère, des fois... Moi, je faisais jamais des recherches comme si je faisais semblant d'acheter des billets pour voir qu'est-ce qu'on m'offrait, à quel point c'était rendu loin dans la salle. Puis ma mère, elle me disait genre... Genre, moi, j'ai fait comme si j'ai acheté des billets à Amos, puis t'es rendu à G. Je disais OK. Je disais, qu'est-ce que tu veux dire? Je disais, bien, ça veut dire que ça marche quand même bien, là. Ça fait pas longtemps que c'est en vente, t'es rendu à la rangée G. Je disais, c'est tellement mignon. Ma mère, qui a tellement d'empathie pour mes ventes de billets, puis elle pense que c'est impressionnant la rangée G, qui est comme la huitième rangée, ce qui signifie que, grosso modo, il y a juste 12 % de la salle d'occupé. Bien, c'est ça. Merci, maman Margot. Oh! C'est super cute. Parce que ma mère, elle avait tellement pas confiance en moi que pour elle, plus que la rangée B, c'était yes! Mais ma mère, elle était même aussi. Tu sais, moi, tu sais... Il y a quoi... Toi, toi, t'as... Moi, elle est morte. Tu parles souvent... Oui, je sais. Elle était à 4 ans et que je n'ai jamais eu cet amour-là. Merci de me le rappeler devant 1000 personnes. Mais non... Coudonc, Christine! T'es la seule qui a sa mère. Oui, t'as ça que ça m'a arrivé. T'es la seule qui a encore une mère. Oui, mais j'ai tué Denise. Ah! C'est ça! C'est vrai! Mais tu as fait amour à l'air de ce genre de mère-là. Moi, je me rappelle, tu sais... À l'air de ce genre de mère-là, j'en suis pas morte. Je vais tellement regretter des choses. Non, mais... Bien, non! Quand... Quand... Je pense que c'est la première de mon show au Club Soda, ou en tout cas, il y avait un show, tu faisais ma première partie, ta mère était là, Martin Matt était là, et Martin Matt t'avais dit « Hey, bravo! » Pis ta mère, elle s'est-tu, elle était comme « Côlée, ça s'est-tu, Martin Matt qui a pas tué ma fille! » Oui. Ou t'étais tellement fière. Ou peut-être qu'elle pensait que c'était le gars dans les VR qui était des Cuneléguus. Peut-être. Lui, il est chauve. Lui qui est chauve. Ah ouais. Peut-être! Oui, peut-être. C'est pas impossible? Peut-être! Elle se masturbe ta mère. Tu penses qu'elle se masturbe sur quoi, ta mère? Oui, je pense qu'elle se masturbe en regardant des pubs de Maxi. Peut-être! Elle est coriace. C'est juste ça. Ah ouais! Non, non, pas coriace. C'est comme « Tansouk! » Attends, attends! Je veux l'autre show! Je veux Martin! Je veux Martin! Je veux le boire! Il aime ma fille! Mais je pense que ma mère est tellement fière de moi qu'elle se crosse sur mes plans de salle. Wow! Parce que t'es encore soldat! Elle se frotte sur ton billet platine. Exactement! Non, je ne sais pas sur quoi. Mais je pense que ma mère elle aime ça tendre. Elle est tellement fière de toi. Elle est tellement fière. Qu'est-ce qu'elle est fière de toi? Moi, ma mère, au début, elle fait moins ça parce que j'ai dit « Arrête! » Mais ma mère, au début, elle venait dans les loges puis là, quand on sortait, elle allait voir toutes les autres humoristes qui étaient sur le show puis elle était là « Je suis la mère à Christine! » Puis elle allait chercher des « Ah, bravo, votre fille! » « C'était une belle soirée! » Puis elle était là « Je suis la mère à Christine! » Mais tu sais, tout le monde, genre Louis-José Oud, j'étais là « Mère, reviens ça! » Ah, mais j'aime la sauce, j'aime ça. Elle est fière! Oui, c'est cute. Elle est tellement fière. Oui, vraiment fière. Mon père, il m'a vu... Mon père est venu une fois en show, il n'est pas resté jusqu'à la fin. Il est venu voir en show en secret puis il m'a dit « Les 20 minutes que j'étais là, c'était pas pire. » Puis il est parti. Il est parti? Oui. Ça explique pourquoi je fais de l'humour. Il est-tu encore en vie ou... Malheureusement, oui. Mais il achève! Mais il est... Hein? J'ai voulu manger puis pas faire l'exercice. Bien, c'est ça. C'est le voisin à Martin-Marc, hein? Oui, parce que Martin m'a parlé de ton père. Oui, oui. Oui, oui, oui. C'est le père... Le père de Thomas, c'est le voisin à Martin-Marc. C'est le voisin de... Le père de Thomas, c'est le voisin à Martin-Marc. Ça veut dire que niveau, mettons, les avoirs financiers, ton père est dans le même range? Non, il a acheté vraiment, 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 il y a longtemps. Puis ça a monté puis lui, il restait là. OK, je comprends. Où Martin-Marc... Ça serait malade que Martin-Marc, tu sais, il fait, je sais pas combien d'argent avec ses peurs de Maxi, avec les centaines de milliers de millions de billets qu'il a vendus, qui vivent... Centaines de millions, je suis pas sûr. Non, mais centaines de milliers, millions. Tu comprends? Non. Centaines de milliers, virgule, ou millions, ou millions. Je comprends. C'est ça que je voulais dire. Et ou millions. Non, oui, mais il y a des millions. Pourquoi pas? Des millions. Des millions. Des millions. Il dépasse les milliards. Mais qu'ils vivent dans un quartier... Tout à même, oui. Là, j'allais continuer ma joke, mais j'allais continuer. Tu sais, le voisin de mon père, c'est des profs, c'est qu'ils ont acheté dans les années... C'est vrai? Oui, le voisin de mon père, c'est des profs. Ah, bien, c'est vrai. Martin, tu sais, il est dans Rosemont. Fait que c'est un quartier de soit des vieux, un peu pauvres, ou des jeunes riches. Mais, Christine, je suis intrigué par quelque chose. Tu ne vas pas être au CLSC. J'aime que, au tout, que Jean-Termin commence à parler. Pardon, moi, pardon. C'est pas grave. Non, non, mais je... Je voulais juste savoir une question par rapport à Christine. Est-ce que c'est correct? Oui, vas-y, 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 vas-y. Vas-y, vas-y. Toujours, toujours. Je ne sais pas si il faut que je demande l'approbation. Ah, oui. Non, mais en fait, ton énergie comique, tu dirais que par rapport à ton père et ta mère, c'est-tu comme un mix des deux ou tu cibles un des deux davantage? Devine. Bien, j'ai rencontré aucun des deux. C'est ça. Bien, j'imagine ta mère de la façon que tu la décris, mais est-ce que c'est vraiment comme toi, ta mère, mettons? C'est quoi les différences? Oui, ma mère, bien, tu sais, avec ses amis, mettons. OK. Ma mère, c'est la fille drôle, la fille de party. Celle t'invite dans ton pique-nique parce que tu veux que ça lève. Un peu sans filtre puis qu'il n'y a pas... Oui, un peu plus sans filtre, un peu plus filtré que moi. Un peu plus que toi. Oui, oui, un petit peu plus. Toi, t'es un espresso puis elle, il y a quand même un café. Moi, je suis le bout avec un père manquant. Oui. Ma mère a eu un père présent. Le pire, c'est ça qui est fucked up. Tu sais, tu parles tout le temps de ton père manquant. Oui. À ta première, j'ai rencontré ton père puis il était tellement fier de toi puis il était content. Puis là, tu sais, moi, d'habitude, quand je rencontre des parents, c'est tout le temps comme « Hey, bravo! » Puis là, j'ai fait « Hey, allô! » C'est ça! Il est parti quand? Non, mais il est parti, c'est parce que quand j'avais cinq ans, il est parti. Ça, ça va un boue, non? Ben non. Ben lui, boue lui, boue, non? Pour le défendre, il est revenu quand elle est devenue riche chez Celeste. Voilà! Bon, meilleur gars! Meilleur gars! C'est grâce à l'amour et ça. T'es anti-mal puis t'es devenu millionnaire ex. Non, mais là, c'est vrai. Non, mais il y a des regrets, tu sais, puis c'est ça. Ça t'atteint-tu ou t'as fait une barrière puis tu veux les avoir? Non, mais tu sais, il est pas méchant, honnêtement, il est vraiment pas méchant. Il est juste lâche. C'est juste que... C'est ça. Il n'a pas vraiment de personnalité. Il vit à travers les femmes de sa vie, tu sais, puis j'y ai dit, j'ai dit, fais des activités pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il vit à travers les femmes de sa vie? Il a besoin du regard de la femme pour se sentir aimée, Oui, c'est ça, tu sais, il a besoin d'être... Oui, moi, je prendrais une autre sludge, s'il vous plaît. Mais je vais l'apprenner, celle-là, là. C'est très bon. J'entends, si tu peux y amener... Des chutes? Des shooters. Ah oui! Yeah! Yeah! Juste avant, veux-tu nous conter une bataille que tu as eue? C'est pas ce que c'est ça? Oui, oui, oui. Vous allez comprendre. Quand tu étais jeune ou récemment? Oui, quand j'étais jeune, il y a comme une fois où je me suis battue, la seule fois que je me suis... Parce que mon père, c'est ça, mon père, c'est qu'il est parti avec une amie de couple. Tu sais, des fois, ça arrive, le coup, donc, tu ne t'entends plus avec ta femme, ça fait que tu pars avec l'autre. Une amie à ta mère? Oui, une amie de couple à ma mère. OK. Puis là, ma mère, elle a su quand elle avait 35 ans que mon père, il a trompé avec cette amie-là. Ça fait que elle s'est battue avec ma belle-mère à ce moment-là. Puis finalement, parce qu'elle n'était vraiment pas contente. Tu sais, ma mère, elle avait genre des souliers pointus, puis genre, elle l'a assommée dans les toilettes, elle est tombée à genoux puis elle y vargeait dans la plotte en disant, «Moi, te la défoncer ton astuce de plottale! » Caramba! C'est la mère. Je pense que tu viens de... Le message est clair. Il faut comprendre que ma mère, non seulement elle était un peu en boisson parce que c'était sa fête, elle était complètement frustrée parce que son amie couche avec son mari puis en plus, elle a un bébé de 5 ans. Je comprends. Ça fait que c'est fauchant. Je comprends. Ça fait que ça explique. La rage est... Juste la scène que tu viens de décrire, c'est la scène la plus loin de mon noyau familial. La scène... J'imagine ma mère qui se fait fesser dans la plotte. Mais c'est l'affaire la plus loin de ma mère aussi. Ma mère, zéro violente. Quand t'en parlais, c'est la version féminine de la scène de American History X. Avec la face sur le trottoir. Exactement. Le gars sur le trottoir, oui. C'est ça. Excusez-moi, j'ai compris ton poche. Non, non, mais c'était pas un poche. C'est ça. Puis, elle avait gardé de l'amertume envers ma mère, tu comprends, évidemment. J'imagine, j'imagine. Mais pourtant, c'est elle qui était partie. Elle est reculnière. Oui. Mais elle avait gagné le mari, c'est ça qu'elle voulait. Bravo, tu as eu ce que tu voulais. Mais elle a perdu son guitariste. C'est oui, bon, c'est pas en même temps. Je sais pas qu'est-ce que... À quoi ça y serait. Il est juste rentré par en-dedans. Oui, je comprends. Puis, elle arrêtait pas de me dire, depuis que je suis jeune, il faut que je vous mette un peu en contexte, elle arrêtait pas de me dire, ici, c'est pas chez vous, c'est chez nous. Tout le temps. Elle était vraiment méchante. Quelle bonne, bonne mère. Mon père me disait ça. Hein? Oui. Il me disait, t'es pas chez vous, t'es chez nous. Puis, j'étais, j'ai 7 ans. Qu'est-ce que ça? Mais quel... C'était un peu... Quel genre d'adulte dit ça à un enfant? À un enfant, puis elle me répétait ça. T'as un acte de calice. Elle me disait ça de mes 5 ans jusqu'à mes 14 ans. J'endurais ça pendant comme 9 ans. Puis, à un moment donné, à 14 ans, j'étais plus tanné. Tu comprends? Puis, j'avais une personnalité. Fait qu'à un moment donné, elle me dit, ici, t'es pas chez vous, t'es chez nous. Puis là, j'ai pété une latte. Fait que je me suis levé de bout puis j'y ai collissé le point dans la gueule le plus mémorable de l'histoire. Tu regardes ça en haut vu que tu l'as tué? Non, j'étais là... C'est... Tu sais, Non, mais t'as des bonnes hanches. Qu'est-ce que là? Ah ouais, non, mais j'étais... Le transfert de poil est là, man. Pow! Puis là, là, elle s'est mise à crier en saignant du nez. Là, elle est partie en course, mais mon père, il a loué comme un appart dans une tour à condo de personnes un peu plus vieilles. C'était comme toutes des personnes longées qui habitaient là. Il y avait comme une piscine. Fait que ça allait bien pour ton père. Fait que c'était tout... Oui. C'était tout des murs en stucos dans le corridor. Fait que moi, je courais en arrière. Je me tue, tabarnak! Me tue! Puis je me tue. J'ai juste cogné la couette, puis je l'ai à côté dans le stucos. Puis elle fait pat, 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 pat! Ah! Il est partie. On dirait une scène de Mamie. Ah, mais oui, oui. Ah, mais le bien que ça m'a fait, là. Caliste. Puis à partir de là, je peux aller chez mon père. J'aime le public de Québec qui est tellement violent. Que j'y ai rampé la face! Ouais! Mettons une hypothèse. Mettons que genre, à soir, tu reviens chez vous, tu ouvres ton ordi, tu as une demande d'amis Facebook d'elle. C'est impossible. C'est impossible parce que je l'ai croisée. Pour toute raison, c'est impossible. Elle ne prend plus de photos. Sa photo de profil, elle cache sa face vu qu'elle est rampée. Elle est balafrée. Non, non, mais je l'ai croisée. Ça, c'est une excellente anecdote. Est-ce que mon père l'a trompé avec une autre femme qui est partie avec cette femme-là? Tu ne peux pas tromper quelqu'un et ne pas tromper la prochaine. Moi, c'est ça que je trouve fascinant. Mettons une fille qui vole le chum de quelqu'un en pensant qu'il va rester fidèle. Je suis la dernière. Je pensais que tu allais parler de ta vie en sentimentale à toi. Non, moi, par exemple... Non, mais tu sais, moi, avec Marie, j'ai été 11 mois avant de... Mais tu sais, quelqu'un qui, mettons, tombe sa blonde, puis après, la prochaine, c'est comme une pérusse, là. Un effet domino, là. Oui, c'est ça. Le pattern revient, c'est ça. Mais à un moment donné, donc, je suis avec ma mère, on est chez Costco, puis on est en train de payer à la caisse. Ah, les shots! Après, les shots, on continue ça? Ben oui, mais... Merci beaucoup! C'est quoi, ça? Non, 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 je vais la cale ici dans mon eau, là, c'est ça. C'est quoi, hein? C'est vodka canneberge. C'est vodka canneberge. C'est bon? Merci! Vodka canneberge, ouais, ouais. OK, ça. On y va? Ben oui. Je n'en ai pas, mais je vais... Tu sais, le fait que je suis diabétique, j'espérais qu'il y ait plus de vodka que de jus. Fait que je suis heureux. Ah, ouais, je comprends. Au Roscoe, qu'est-ce que s'est passé? Il y a quelque chose qui bloque ma... T'es-tu correct? Oui. Fait que ça, ça, c'est... Ouais, Chris, que c'est pas de la slush, hein? Non, c'est mon rum. Hé, tabarnak! Je sais pas si t'étais là, mais elle a mis un peu de rum. Sans ça, pour vrai, ça sent plus fort que du rum. Ben non. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Est-tu d'accord? Ben... Prends-moi une gorgée, j'entends. Ouais, ça a l'air trop fort. J'entends le goût dire. Non, non, non. Donne-là, tu veux... Donne-là à quelqu'un en avant. Un drink? Qui veut y goûter? Ouais. Ils sont capables, ils sont capables. On va le laisser à la fille plutôt que toi en chemise. Ah, ben là, partagez-le, pauvre petit loup. Oh, Jerry Alain! Donne-là, Jerry Alain! Non, non, pas Jerry! Non! Jerry Alain, tabarnak! Jerry Alain, vous avez un drink! Alors, redonne-la à la fille, là-bas. Peut-il goûter? Ouais, ouais. Ben ouais. Mais gars, j'ai pas bu... Non, mais Jerry fait assez d'argent, tu t'en achèteras, la pauvre fille. Elle est assez en avant, et elle a le choix. Hé, mais attends, Jerry peut-tu avoir... Jerry Alain, c'est quoi d'autre? Il voulait juste s'il goûtait un peu. Ça sent fort, hein? qui finit les pas, là. C'est Jared Proof. C'est excellent, cette affaire-là. Merci. Je peux-tu dire une petite affaire, Mike? Juste dire que Chris, que je suis callissement mieux ici à Québec qu'à Cannes, tabarnak. Merci beaucoup, toi. Tu es allé à Cannes? Oui, tu es allé à Cannes. Tu veux-tu t'ensoir? On peut-tu avoir un micro? Ou tu veux... Ben, Jared, réseuse-moi, réseuse-moi. Viens, va t'ensoir sur Thomas comme si tu étais une marionnette. À toutes les fois que je fais un podcast sous-écoute, Jared vient le crâcher. Jared, il arrive, oui. Mais, Jared... OK, tu as un micro. Jared est venu à Cannes. On a amené le son infirmé. Tabarnak, c'est intimidant. Pareil, tu as eu du super petit toaliste. Ils t'aiment tous. Oui! Ils t'aiment tous. Ben oui! T'es pas l'homme. T'es pas l'homme que j'entends moi. Tout le monde t'aime. Tout le monde t'aime. Mais, Chris, comment ça va, Jean-Thome? Ça va bien. Je suis content de le voir. OK. C'est cool. Bon, ben... Fait que t'aimes pas... T'as-tu quoi à dire? Master of all, c'est cool. Parce qu'on a amené Jared à Cannes. Oui, oui. Et là, quand je l'ai vu, j'ai fait « T'aimes-tu ça? » Puis, Chris, que t'aimais pas ça, aller à Cannes? T'as pris les Cannes. Non, il avait pas la belle province. Moi, t'avais pas quoi? La belle province. Jared, c'est le genre de gars, quand tu vas dans un autre pays, il est comme « Pourquoi ils sont pas exactement comme nous autres? » Mais, mais me semble que t'as fait des publications sur les réseaux sociaux où t'étais comme ultra heureux. C'était comme de l'hypocrisie ou quoi? Ben, il faut vendre... Il faut vendre sa salade d'un fouet. Puis, c'est ça. Moi, j'étais... Tu vois, moi, j'ai été berné par tout ça parce que j'étais comme « Jura, c'est pétin nasty time. » Là, j'apprends que t'as été malheureux tout le long. Non, c'est ton truc. C'est calice. Ah, tu as l'air du jus là-dessus. Ben oui, regarde, habituellement. Moi, j'ai resté surpris qu'il y avait des palmiers en France. Des quoi? Des palmiers. Oui, c'est le sud de la France. Sur la côte d'Azur? Oui, mais tabarnak, blâme les pas parce que tu connais pas ta géo. Ça, c'est sûr. Je t'aurais pu savoir sur Google Maps. Effectivement. J'ai Can, il y a des palmiers. All right. OK. C'est sûr que... J'ai pas encore vu cet épisode-là, mais... Jer à Can. Le flash m'intrigue quand même pas. Comment tu dis son nom? Jer... 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 Jerry... Jer... 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 Sorry, j'ai dit... Yeah! Jer... Ouais, de la manière qu'on dit ton nom, parce que tu me le dis souvent, je suis un des seuls qui sait comment dire ton nom. Oui, oui, c'est ça. C'est comme Jerry Boulay. Oui, oui, oui. Et c'est Jer pis t'arrêtes le I. Exact. Fait qu'il est comme Jerry mais avec moins des couilles. Jer... Jer... Hé, c'est drôle, je vais en profiter pour te dire. Le gars, au début, pour rentrer, il voulait pas me laisser rentrer. Puis là, j'ai dit... « Ma sommeil, tu es chaud? » Il a fait... « Ouais, c'est ça. » Fait que je t'ai dit, bro! « Ouais, c'est ça. » « Ouais, c'est ça. » Pis j'étais un peu déçu. Je pensais qu'il restait de la slush à terre. Tu sais, je voulais... La lécher? « Ouais, c'est ça. » « Il reste un petit... » « Ouais, mais ça, il reste un petit... » « Ça, c'est les restants. » « Pis je vous pognes pas ça. » « Alright. » « OK. » « Y'a de la slush aussi, là. » « Intent. » « Alright. » « Ouais, c'est là, mon bandit devant tout le monde, OK? » « Fait que... » « Hé, merci, Québec! » « Merci tout le monde, c'est ça. » « Hé, Géraldette! » « Petit Géraldette! » « C'est la mère, le micro. » « Non, 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 non! » « Le mère depuis le micro. » « Non, 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 c'est pas en moi. » « Ah, t'as marqué. » « Excuse-moi. » « Je crée après le monde. » « C'est pas nécessaire. » « Non, ouais. » « Toi, tu pensais que j'avais le micro dans les postes. » « Excuse-moi. » « Non, non. » « Hé, Yann, on est à peu près... » « Il est 11 heures. » « On avait mis des micros dans la salle si le monde avait des questions. » « Euh, je... » « On a-tu mis... » « Y a-tu des micros dans la salle? » « Mais le monde peut envoyer leurs questions. » « Le monde ici peut envoyer leurs questions à c'estpalaplace.com. » « Mais personne... » « Bien là, vu que personne le savait, y a-tu quelqu'un qui a envoyé une question? » « Ça va rentrer, tu vois. » « Ça va prendre une couple de secondes. » « C'est pas laplace.com. » « C'est pas laplace en un seul mot.com. » « J'entends. » « Mais ça, on avait... » « Il n'y a pas de micro... » « Non, oui, c'est ça. » « Chris, on aurait dû... » « Vous auriez dû en parler avant de ça? » « Non, non, c'est que... » « J'avais demandé pour avoir un pied de micro. » « All right. » « Si... » « On peut-tu avoir... » « Si vous avez une question, allez voir Sonia. » « Sonia va te donner le micro. » « Regarde-lui. » « Ah non, il a envie de chier. » « Ha, 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 ha! » « Mais si t'as une question, va... » « Va tant là... » « Ah oui, Chris, la fille, qui a eu le drink gratis. » « Non, mais je sais... » « Mais oui, elle a bien fait. » « Avec... » « Non, je vais faire mon question. » « Non, je vais faire mon question. » « Oui. » « All right. » « Allô. » « Salut. » « Bonjour. » « Merci pour la drink. » « Dernier 1 pour la drink. » « T'es-tu acadienne? » « Oui. » « Yeah! » « Bravo! » « De où... » « Moncton! » « Moncton! » « J'aime tellement Moncton! » « Applaudissez Moncton! » « J'adore Moncton! » « Donnez-y de l'amour! » « Le Québec, est-tu oublié tout le temps les franco à l'extérieur du Québec. » « Donnez de l'amour aux franco-canadiens. » « Bravo, Moncton! » « C'est quoi ta question? » « Ma question... » « Oh, ma question est pour Jean-Tom. » « Oh, yes! » « Oh, yes! » « Oh, Chris, tu vois qu'elle est cute. » « Elle voulait que ta voix... » « Elle touche ça dans la lumière, apparemment. » « Qui était ton ou ta participante préférée de Survivor et pourquoi c'était Joël? » « C'est bon... » « Moi, j'ai pas regardé Survivor, mais c'est... » « Je l'ai pas regardé. » « C'était tellement bon... » « Parce que, astille... » « Ben, on crie pas chou, quoi. » « C'est que... » « Chou! » « Ça a commencé... » « Pis on était déjà rendu à la semaine 2. » « Pis j'ai fait... » « Ah, je vais me reprendre. » « Mais tu peux pas te reprendre d'un show réalité. » « Tu commences au début. » « Mais non... » « Ça s'appelle écouter le premier épisode. » « Non, mais... » « C'est que... » « Tu sais, il y a trop d'épisodes. » « Pis j'ai quand même une vie un peu active. » « Je sais pas, Mike. » « Quand je vois que je te texte, tu réponds. » « Ouais. » « On n'a pas les vies les plus actives, mettons. » « On n'est pas des urgentologues. » « Non, mais... » « Quand même. » « Oh non, OK. » « Hein, politique, 20 secondes. » « Il m'a surmis à ma place. » « Hein, non, 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 non. » « Hey, Ward. » « J'ai pas peur. » « Hey, Ward. » « Il t'y sauve pas des vies. » « Il m'a écrit ça l'année passée. » « Quand je m'étais... » « J'avais brague que... » « J'avais un record Guinness. » « Il a fait... » « T'as jamais sauvé une vie. » « Bien, je suis sûr que t'en as déjà sauvé une, mais tu le sais pas. » « Mais j'ai sauvé la vie à Michel qui s'était étouffé. » « Oui, j'ai entendu ça. » « C'est-tu vrai? » « En Floride, il s'est étouffé. » « Il y avait quelqu'un qui essayait de le sauver. » « Il était pas capable. » « J'ai tassé le gars. » « Je l'ai sauvé. » « Et depuis ce jour-là, chaque fois que je vais dans ce resto-là, » « Le gars me donne tout le temps une bouteille de champagne le serveur. » « Puis je rentre, puis il fait tout le temps. » « Il fait... » « You don't know this man. » « He's a hero. » « He's a hero. » « Puis là, il demande au monde de m'applaudir. » « Je suis allé au restaurant-là. » « Il n'a pas cet accent-là. » « Il parle normalement. » « Il parle normalement. » « Entre Michel et toi, depuis ça, il y a-tu comme eu un genre de rapprochement physique? » « Ce qui est vraiment absurde, c'est que Michel a raconté cette histoire-là à son frère. Son frère m'a écrit « Merci, tu as sauvé la vie à mon frère. » « Puis là, Michel, chaque fois que j'en parle, il est comme « Je m'étouffe tout le temps. » « Comme si c'était normal. » « Il n'y a rien là. » « Non, mais j'aurais fini par tousser. » « OK. » « Mais il avait-tu comme un peu commencé à changer de couleur? » « Il avait commencé à s'évanouir. » « Wow! » « Il avait commencé à s'évanouir. » « Puis là, j'ai donné le... » « Tu sais, parce qu'il faut que tu rentres et que tu lèves. » « En dessous de la cage de racisme. » « Puis le gars qui le faisait, il le faisait trop haut. » « Il faisait ses côtes. » « J'étais comme « Il va y casser les côtes. » « Mais moi, mes bras sont trop petits pour rentrer et lever. » « Fait que là, j'étais juste... » « Je donnais des coups de même. » « J'étais comme... » « Regarde, Michel, je sentais qu'il était en train de s'évanouir. » « J'ai fait... » « Il va mourir anyway. » « Je vais le frapper le plus fort possible que je peux. » « Puis je l'ai frappé le plus fort possible que j'ai pu. » « Il a vomi. » « Puis c'est ça. » « Cool! » « Bravo! » « Sans moi, Michel serait mort. » « Fait que ton préféré de Survivor, c'est Michel? » « Ah, Michel est exceptionnel. » « Non, mon préféré de Survivor, en fait... » « Bien, je vais essayer d'être galant. » « Non, non, mais en fait, je vais dire quelque chose que j'ai dit quand même quelques fois aux joueurs. » « Mais la personne que j'étais... » « Je vais tweaker ma réponse. » « Bien, réponds. » « Je réponds. » « J'ai assisté au processus d'audition. » « Et la personne que j'espérais qu'il se rende loin, parce que j'avais l'impression qu'il ferait un esti de bon show, c'est Simon, qui est resté six jours, grosso modo. » « Mais en audition, il a été exceptionnel. » « Il a été vraiment bon. » « Puis c'est un gars de Québec qui est né à 5 rues de chez nous. » « Je ne le connaissais pas. » « Puis c'est un loser. » « Non, mais je pense qu'il... » « Ah, c'est un gars de Sainte-Foy. » « C'est un gars de Sainte-Foy. » « Je suis allé au Seminaire Saint-François aussi, d'ailleurs. » « Il était vraiment... Il a été incroyable, Simon. » « C'est ça qui est drôle. » « Pourquoi je me fais luier là-dessus? » « Quand tu viens de Québec, puis tu es à Québec... » « Tu sais, moi, aujourd'hui, je parlais à quelqu'un, puis il était comme « De où tu viens? » « Puis j'étais sûr que c'était un gars de Québec. » « Fait que là, j'étais comme... Regarde, je viens de Neuchâtel, mais j'appelais ça le Redville, vu que mes parents appelaient ça le Redville, mais je suis comme ça à la limite. » « Puis là, j'ai expliqué quasiment la rue que je vivais, puis j'étais comme « Toi, de où tu viens à Québec? » « Puis j'étais comme « Je vis à Sorel. » » « Puis j'étais comme... OK, Chris, fait que tu n'as aucune idée... » « Tu sais où la limite, le Redville-Neuchâtel, là, tu sais? » « Ha, 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 ha! » « Mais c'est drôle, tu sais. À chaque fois que je viens à Québec, j'explique tout le temps mon quartier. » « Puis avant, je disais tout le temps que je venais de le Redville, puis là, en ce moment, je me sens mal de... » « C'est comme si, dans ma tête, je suis comme Chris, c'est comme si j'avais honte de Neuchâtel. » « Puis je n'avais pas honte de Neuchâtel, c'est juste que mes parents appelaient ça le Redville. » « Je ne sais pas si on fait où pour mes parents, où le Redville ou Neuchâtel. » « Mais c'est... Ouais, vas-y. » « Bien, j'ai répondu à la question. » « On va aller à la prochaine question. » « Elle est où, Marie-Lyne? » « Elle est où? » « Marie-Lyne Jean-Claude. » « Oui. Jean-Tom, il a parlé de Marie-Lyne tantôt. » « Attends, mets le micro sur ta bouche. » « C'est quoi ton nom? » « Cindy. » « Bonjour, Cindy. » « Tu viens de où? » « De Rimouski. » « Rimouski. » « Merci d'être descendu de Rimouski. » « C'est qui, Marie-Lyne? » « Marie-Lyne, c'est qui? » « C'est Marie-Lyne Jean-Claude. » « En début de show, j'ai dit, j'ai fait des shots. » « C'était vraiment juste un gag par rapport au fait qu'au centre belge, Jean-Claude m'avait donné des shots. » « C'est ça qui avait fait en sorte que j'avais croisé le canton. » « Elle n'est pas là. » « Je m'excuse. » « C'était de l'ironie que je faisais, mais je t'aime, Cindy, mais elle n'est pas là. » « Est-ce que depuis tantôt, Cindy t'attend Marie-Lyne? » « Ben non. » « Ah, pauvre Cindy. » « As-tu une autre question? » « Non. » « Non, mais c'est dommage. » « On va aller avec la prochaine question. » « Hello. » « Salut. C'est quoi ton nom et de où tu viens? » « Tom, puis je viens de Loretteville. » « Oh, de Loretteville. » « Yes. » « Yes, sir. Loretteville, quelle rue? » « Arceau-Dion. » « Je ne connais pas. » « Moi, je connais Johnny Parent Racine, puis Boulevard Rue de l'Hôpital. » « Où est-tu de racine? » « Où est-tu de racine? » « Qui pense meilleur que racine? » « Je suis meilleur que racine. » « Oh! » « Ça, ça veut dire que lui et moi en prison, il m'encule pas. » « Je le susse, puis il me tire les cheveux. » « Mais pendant que tu poignardes l'hôpital. » « Puis j'aime ça. » « Wow! » « Il est extraordinaire, ce gars-là! » « Hé, il est extraordinaire! » « Bravo! » « C'est quand mon fou, hein? » « Une affaire que je remarque, quand Sous-Écoute a lieu dans des gros amphithéâtres, les meilleurs gags viennent toujours du public. » « Non, mais là, c'est là que tu vois qu'on n'est pas si drôle que ça. » « On n'est pas bon. » « On n'est pas bon. » « On n'est pas bon. » « On n'est quatre crises de contrôle qui saoulent. » « Oui, oui, oui. » « Parac du monde font. » « Plus drôle que ça, moi. » « On pourrait faire mieux. » « Fait que c'est quoi ta question? » « Ben, Jean-Tom, t'es le man crush de ma blonde. » « Oh! » « Ah, tu vas fourrer ça l'autre devant lui, à toi! » « Wow! » « Hé, moi, j'ai une question pour toi avant que tu pose ta question. » « As-tu un bateau? » « Hé, tu... Est-ce que toi et ta blonde... » « Courage, j'ai pas compris. » « Je vais échapper, c'est-à-dire. » « Est-ce que toi et ta blonde, vous avez une liste, genre... » « Les trois vedettes que toi, tu peux fourrer. » « Les trois vedettes qu'elle, elle peut fourrer. » « Pis c'est pas trompé. » « Est-ce que vous avez ce règlement-là? » « Euh, ouais. » « Est-ce que... » « Ah! 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 » « Hé, moi, peux-tu monter qui est le fun? » « Sa question, ça va être... » « Tes tulipes mordies. » « Ouais. » « C'est qui? » « Ta blonde, es-tu là? » « Non, non, hé! » « Je veux pas que lui, il monte sur scène. » « Je veux que sa blonde... » « Oh, oui, mais elle est là. » « Mais il a dit qu'elle était pas là. » « Non, ma blonde est pas là. » « J'aimerais tellement ça que Jean-Torne essaye de fourrer sa blonde d'Argistel, « mais il tombe à chaque fois. » Je fais comme coucou. Il tombe sur le côté. Excuse-moi. On t'écoute, on t'écoute. Je vais te dire, c'est quoi ta question? J'ai calissement peur en même temps. La question va être passée! Attends! Attends! En caliste! C'est peut-être mon sauveur! Yeah! Claude Crest! Claude Crest! Claude Crest! Claude Crest! Une légende! Claude Crest! Bonjour Claude! Claude Crest! Si les gens savent pas, Claude Crest aussi est un gars de.... Non t'es pas un gars de Lorettesville! T'es un gars de... Coachelaga Maisonneuve! Ah oui! Hé! Quand j'etais tout petit, ça de l'heure, elle me mettait dans le tiroir de la cuisine. Ah oui avec les cuillères de bois. Puis, à un moment donné, elle s'est trompée. Elle m'a mis dans le tiroir à couteau. Hot tabarnak! Me suis coupé le tendon d'achiller. Là, par exemple, Claude, je sais que vous avez pas honte de ça, que c'est une perruque. Mais d'habitude, ce bout-là, il est en arrière de votre oreille. Moi, un petit bout dans le derrière, j'ai pas peur de ça. Du coup, ça lui fait bien. Ah, c'est... Non, mais je suis content d'être là. Oui? Moi, dans le temps, je suis venu voir le National de Québec jouer ici. Le petit Pierre Lambert, le petit tabarnak. Il a fait des yeux doux à ma femme. J'ai dit, je t'égorge si tu le fais ça. L'as-tu fait? Non. Je suis très tranquille. On répond ça à la question, je suis pas confus. Oui, juste, on va juste... Je me sens mal avec Claude, il y a juste lui que sa blonde avait souri. Moi, je pense qu'il faut donner la place à Claude Crest. Non, 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 non. Non, 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 le jeune, le jeune, le jeune. Il va mourir. On va faire ta question, puis M. Crest va être là pour répondre. J'attends la mort. OK. Ben, c'est que là, je suis mal à l'aise, parce que le deuxième nom sur la liste, c'est l'autre Crest. Ah! C'est le deuxième sur la liste? Ben, est-ce que ta question peut être posée aux deux, dans le fond? Parce que j'ai l'impression que Claude va être plus à l'aise de répondre à moi. Hé, mais pas au vrai. Un, t'es vraiment drôle. T'es hilarant. Deux, t'es crissement trop à l'aise pour être devant 11 000 personnes. Bravo! Je trouve qu'il a l'air à l'aise. Il a l'air crissement à l'aise. Ben oui, il est à l'aise. Es-tu à l'aise? T'es-tu le genre de gars qui veut faire du stand-up un moment donné dans la vie? Ben, ça fait 4 ans, j'en fais. Ah, ben Chris, c'est quoi ton nom complet? Tom Chicoine, moi. Tom Chicoine, tu sais, c'est où qu'on peut te voir, mettons? J'ai une soirée à l'Emporium, à Québec, une fois par mois. Oui, parfait. Puis, c'est pas la ninkazie assez souvent. Peux-tu faire un deux? Moi, je l'ai vu dans Watatatao, dans le temps, le petit Chicoine. Un petit bum. Laisse-les faire un deux, puis que l'autre reste, il va lui donner des gants. Montre sur scène. Fais deux minutes. On va faire comme... On va faire comme un... On va faire... Ok. Un gomme show. On va faire un gomme show, là, si. Est-ce que tu as... Tu mets dessus? Je vais tomber. Je vais tomber. Salut. Comment ça va? Yes, sir. Est-ce que tu es content de te rencontrer? Eh, tout le monde. Salut, Tom. Ah, bien? Yes. Ta blonde est où? Au Portugal. Au Portugal. Ok, parfait. Non, mais va au milieu. Va au milieu. Oui, mets-toi devant le monde. Prends ton X, mon gars. Oui. On a-tu un gong? Tu veux-tu que je te présente? Je vais te présenter. C'est Tom Chicoine? Oui. All right. Mesdames et messieurs, faites Tom Chicoine. Ah non, c'est ça que j'allais dire. Mes parents, ils ont choisi ce nom-là parce que ça m'allait bien. Ben, ça ne te va quand même assez bien. T'es vraiment un Tom Chicoine. Moi, c'est... T'es un Tom Chicoine. Hé, mais d'habitude, dans les présentations, il n'y a pas deux gars qui jugent son nom. C'est vrai. Il y en a un qui... Faites du bruit. Donnez-y de l'amour. Il est drôle de tabarnak. Tom Chicoine! Bonsoir. Moi, c'est Tom. J'ai eu la chlamydia à 10 ans. Mais ça, c'est parce que je prenais mon bain avec ma soeur de 12 ans. Puis elle, c'est une estie charrue. Sinon, je suis excellent pour différencier le 7-Up du Coke. C'est facile. Aussi... C'est ça, gars! T'as autre chose, j'sais. Euh... Ben, j'ai un oncle, le clown. Ça fait des années qu'il y a une balloune dans son char. J'ai dit, c'est mon gars! Ça, c'est un excellent gars! Hé, attends! T'es! Astile! Pas de même! Pas de même! Je mérite! T'as-tu un gag aussi drôle que celui-là? Parce que sinon, tu devrais te décallisser, là. Mais parce que t'as un estie de bon gars. Ben... Qui est tout double! Qui est tout double! Qui est tout double! Ah oui, oui! Vas-y, Arlène! Ah oui, Arlène, mon chap! Parce que... Qui est tout double! Hé, pis si c'est pas drôle, on te pousse... Non, non, il collisse un verre d'eau dans l'face! Ben, t'sais, là, c'était mon oncle, mais j'ai ma grand-mère. Elle, elle est pas raciste, mais elle ferait une tabarnak de bonne police présente. C'est bon! Ça fait très... Là, on réussit! Très bon! On réussit! 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 Bravo! Bravo! Good job! Bravo! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo! Monsieur Crest! Oui! Dans votre jeune temps... Parce que là, là, je sais pas si vous... T'sais... Est-ce que vous avez remarqué que lui, il est plus jeune que, mettons, moi? Non! OK! Non, non, non! Mais je suis content avec... On est des deux de la relève! Oui! Absolument! Est-il jeune? Oh, mon Dieu! Il a un beau nez! Moi, je suis content d'être ici avec vous autres! Après-midi, je faisais un show dans la ville de Québec! Ah oui? Où ça? Au Lady Marianne! Oh, wow! Ah! Ça sent-elle, le poisson! C'est un restaurant de fruits de mer? Oui! En partie, oui! OK! Il y avait de la goberge, là! Ah! 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 C'est-tu au crime organisé, ce bord-là, là? C'est-tu... Non, non, non! C'est sûr que oui! Non, mais tout le monde était bien sympathique! Ah, sainte! Ah, tabarnak! Ça se passe-tu bien pour vous autres? Claude, t'as embrassé Michel Richard! Oui! J'ai... Oui! J'ai embrassé Michel Richard il y a ça un an! Ah! Oui! Ah oui, c'est bon! Ça goûtait comment? Ça goûtait le glos! C'était très glos, tu sais! Mes amis! Mes chers amis! Oui! Qu'est-ce que vous buvez? Ça, c'est crème d'amandes! Ça, c'est une crème d'amandes! Y'a-t-il moyen d'avoir cinq crèmes d'amandes? J'aimerais ça! Y'a-t-il moyen de nous amener des bonnes crèmes d'amandes pour tout le monde? Ah, ouais! Ouais! Ah! Y'a-t-il s'en vient le petit jeune homme! Oh! Le petit jeune homme c'est Preach! Un applaudi c'est Preach! Désolé de hijack ton podcast! L'année passée, j'ai hijack la fin du podcast en remettant avec Pantherlist une ceinture en mic! Oui! C'est parti! 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 Applaudissements. 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 Applaudissements.